Et aujourd'hui, on reçoit, je reçois avec bonheur, Claudia à nouveau. Bienvenue ma chère dame! Merci, bonsoir Julie. En fait, chez toi, il est midi. Ici, c'est déjà la nuit, comme tu vois. Oui, oui. Et je suis très, très ravie de te rejoindre de nouveau. Ah, c'est tellement excitant parce que tu m'as parlé dès le départ, en te joignant à l'équipe, tu m'as parlé de cette clé, est-ce qu'un être infini choisirait ceci et c'est pour toi, je te laisse la parole, parce que c'est pour toi la plus importante. Oui, c'est la plus importante justement parce que, et je me suis rendu compte justement qu'il faut l'utiliser tous les jours, pas seulement tous les jours, vraiment toutes les secondes carrément. Oui, parce qu'on est tellement dans cette perspective d'être un être défini. On est défini selon la famille, selon l'appartenance socio-professionnelle, etc. Donc, on est défini selon beaucoup, beaucoup de critères. Et parfois, on oublie là-dedans que nous sommes des êtres infinis. On oublie justement qu'on a cette possibilité. En fait, en tant qu'êtres infinis, nous ne sommes pas un corps, mais nous sommes un espace. Et c'est ça qu'il faut se rappeler constamment. Alors, tu vois, aujourd'hui, il y avait une situation, je ne sais pas si tu as vu, donc hier soir, M. Macron, il a parlé de la suite du confinement, ou en fait le début du déconfinement. Je ne l'ai pas écouté parce que je ne voulais pas savoir, mais il y a quand même des choses qui me touchent. Et finalement, quand j'ai appris les détails aujourd'hui, il y avait ce petit moment où je me suis dit, mince, ça a commencé à me péser, ça a remonté en moi. Et je sentais que l'énergie changeait complètement. Et à ce moment-là, je me suis dit, stop, stop. Tu es un être infini. Est-ce qu'un être infini se souciait de ça? Wow! Est-ce qu'un être infini, justement, on dirait, le confinement qui va continuer jusqu'à telle date, il pèse sur moi? Est-ce qu'un être infini, il va vraiment se soucier d'après ou avant, confinement ou déconfinement? Et j'ai senti ça comme un petit, comment dirais-je en français, comme un rappel, un rappel, mais en douceur, hein? Oui. Pour me dire, arrête, 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 tu n'es pas, tu n'es pas... En diricule. Oui, voilà. Ça te permet, justement, de reculer et de prendre des distances et d'envisager la situation sous un autre angle. Et justement, sans jugement. Sans émotions, sans plus de neutralité. Oh là là, la gratitude infinie pour ce rappel merveilleux! Oui. Est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Claudia, merci beaucoup. Merci. C'est génial que tu nous fasses le rappel à tous et à toutes pour cette... Oui, on s'inclut évidemment, absolument. Alors, on va te retrouver en détail. Ton numéro 5 pour débuter l'année 2021, le 17 janvier 2021. Comment suis-tu si chanceuse? Merci. Du Canada à la France, nous t'embrassons. Merci. Merci, Julie, à toi et à bientôt. À très vite, à en effet. Au revoir.